Aujourd'hui, l'élément le plus important dans la croissance des êtres sur Terre, c'est l'environnement. Pour grandir, les êtres humains, les animaux, les arbres, ont besoin d'être dans un bon environnement pour grandir. Et il se trouve que pour les êtres humains, pour nous les vivants, nous les hommes, grands hommes, H, donc nous les hommes avec grand H, il nous faut choisir notre environnement. Nous devons à un moment de la vie choisir, même si au départ on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, à un moment donné, tu dois avoir le choix de choisir tes amis, de choisir ta femme, de choisir dans quel pays tu vas vivre, de choisir beaucoup de choses. Et cet élément qu'on appelle conjoint, mari ou femme, le choix de cet élément, de la manière dont tu vas décider de vivre, de fonder ta famille, va déterminer en grande partie ta réussite. Et là, on perd beaucoup de personnes. Dans ce podcast, nous aurons parlé de l'argent, de la faim, de l'homme et de tout ce qui va faire en sorte qu'un entrepreneur puisse grandir et avoir du succès. Quelle est la place de la faim dans la vie d'un entrepreneur, la place de l'homme dans la vie d'une entrepreneur et la place tout simplement de l'argent dans tout ceci. Et pour en discuter, l'indépoulonnable Amadou Sek est avec moi. Comment tu vas, Sek ? Super bien, super bien. C'est toujours un plaisir, impatient toujours de revenir retrouver nos chers internautes qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Et comme vous l'avez dit, c'est hyper important. On ne peut pas vivre sans ces éléments-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ou bien faire, c'est le choix. C'est le choix. Donc, je pense que l'élément le plus important, le mot-clé de toutes ces choses-là, c'est la capacité de faire un bon choix, l'environnement, ta partenaire, ton partenaire, etc. C'est hyper, hyper important et je pense que c'est indispensable dans la vie. Tu fais le bon choix ou le mauvais choix. Le mauvais choix. Peu importe ce que vous allez faire, vous aurez les résultats. Des résultats. Les résultats positifs viennent avec les bons choix que tu as faits, les résultats positifs et les risques encore. Les risques. Parce que les éléments le plus important, ce n'est pas uniquement les dangers ou bien les résultats positifs ou négatifs, mais le danger que la personne est en train de courir en faisant le mauvais choix sur ces éléments-là. Et ce que tu dis, c'est que le choix revient dans chaque jour de notre vie, on fait des choix. Oui. Chaque jour, on fait des choix. Et d'ailleurs, nos parents, les parents même, ils disent, et c'est même pour ça qu'il y a l'âge de la majorité. Les parents vont choisir pour toi à un certain âge. Oui. Quand tu auras 5 ans, 10 ans, on va choisir pour toi. Pour toi, oui. À partir de 18 ans maintenant, tu sais ce qu'il faut. Si on dit que la personne est majeure et vaccinée, ce n'est pas du tout hasard. Souvent, on prend la partie. Les gens, ils prennent les choses à la lézère. À la légèrement. On vous dit que vous êtes majeur. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. On ne veut pas tout vous dire. Voilà, c'est toi qui dois comprendre. Tu dois comprendre qu'on te dit qu'à 18 ans, tu deviens majeur. Tu dois faire tes choix. Oui. De choisir, comme vous l'avez dit, l'environnement est hyper important. Je lis dans le livre de Robert Kouizaki, qui dit que vraiment 80 ou 90 % de nos résultats, souvent, viennent de l'environnement. si vous avez l'erreur, l'erreur de choisir ou de faire, d'avoir un mauvais environnement. J'ai regardé l'une de vos dernières conférences. Vous avez dit quelque chose de très pertinent et important. Souvent, comme on le dit dans les conférences, vous dites des choses. Toi-même, tu ne vas pas te rendre compte de l'importance de ce que tu dis. C'est les gens qui… Moi, j'étais dans la salle, vous dites, je ne sais pas, un villageois, en tout cas, c'est lui qui plante des jardiniers. Le rôle du jardinier, ce n'est pas de voir est-ce que cet arbre est bien ou pas. Son rôle, c'est de changer tout l'environnement et ça fait la différence. C'est exactement ça, en fait. Le rôle de… Ça, je me rappelle bien. Ça, je ne sais pas, c'était une conférence l'année dernière. C'est une conférence l'année dernière. L'année dernière, je pense, le 13 octobre. Exactement. Ou bien, c'était le 13 août. 13 août, 13 août, voilà, la conférence du 13 août. Oui, en fait, l'environnement, comme on le dit, que ce soit chez les animaux, chez les êtres, espèces végétales, ou bien chez les espèces humaines, comme nous, notre environnement est important. Oui. Imagine, quand tu prends un poisson, tu le sors de l'eau, il ne peut plus vivre. Exactement. C'est-à-dire que lui, son environnement, c'est dans l'eau. Dans l'eau. Tout ce qu'il sait faire, sa connaissance, son domaine de génie, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Si ce n'est plus dans cet environnement, tu auras l'impression qu'il est bête. Oui. Si tu sors le poisson dans l'eau déjà, il ne connaît rien. Il en veut mourir. C'est fini. Il ne connaît rien. Si tu prends, par exemple, un singe et puis tu l'envoies dans l'eau. Il y a un problème. Il y a un problème. Son environnement, c'est sur les arbres. Donc, ça dit qu'eux, malheureusement, Dieu a fait comme ça, ce qu'eux, ils se retrouvent directement dans un environnement. Et ils n'ont pas trop le choix de changer d'environnement. Parce que Dieu leur a donné une compétence qui se limite à leur environnement. Et ils n'ont pas la capacité, malheureusement, de changer l'environnement dans lequel Dieu les a placés. Mais nous, on a le choix de nous-mêmes créer notre environnement. Et c'est ça qui fait la différence. Non, c'est hyper important. C'est pourquoi il faut que la personne cherche à comprendre quel est son environnement favorable de la même manière que le poisson cherche qu'il est vraiment un génie dans l'eau. Donc, toi, si tu n'arrives pas à comprendre, à faire ces soins-là, il y a un problème. Et ces soins viennent toujours quand il s'agit de l'argent, quand il s'agit maintenant de choisir la personne. Donc, on va parler d'abord du choix de l'argent. En tout cas, on va aller d'abord peut-être sur l'argent et on va venir sur les femmes. Sur les femmes, voilà. Comme on dit, nous, Dieu a fait qu'on est bien positionnés ou placés de parler de ça. Pourquoi on s'est mariés tôt aussi? On va vous parler de nos familles. Quelles sont les raisons qui nous ont poussés? Ça peut motiver quelqu'un. Donc, il faut rester. On va parler d'abord de l'argent. L'argent, en fait, le choix, en fait, de l'argent, c'est la manière dont tu as décidé de gagner de l'argent. De l'argent. Ça, c'est le choix. Premier choix, c'est ça. Parce que, aujourd'hui, le choix de l'argent, c'est la manière où tu as décidé de gagner de l'argent. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire la différence. Quand tu vois quelqu'un qui gagne plus que toi, dix fois, cinq fois plus que toi, je l'ai dit à Amédan. Ce n'est pas un domaine. Non, ce n'est pas un domaine. Donc, même n'importe quelle personne qui gagne dix fois plus que toi, il ne travaille pas dix fois plus que toi. Non, non, ce n'est pas possible. La seule chose qui fait la différence, c'est la manière que vous avez choisi de gagner de l'argent. Parce que quelqu'un qui a choisi de gagner dix fois dans la journée, il y a des gens qui ont choisi de gagner dix fois dans la journée sous dix endroits différents. Et d'autres personnes choisissent dans un seul endroit, pas cinq jours, une fois par mois. Une fois par mois. C'est-à-dire que tu choisis maintenant, tu as tes compétences, tes diplômes, mais le choix que tu fais, tu prends d'autres diplômés, on prend l'exemple d'ici, parce que moi j'aime bien que les choses soient concrètes, on prend le cas de notre bureau d'exemple. On a un jeune, je donne Mustapha Diop, qui a eu son diplôme, il a, comme on dit, soutenance, il a tout fait, il a eu le diplôme. Le jour où il a eu le diplôme, il veut gagner l'argent maintenant. Voilà. Mais maintenant, lui, il a souhaité de ranger le diplôme pour opter une autre mission pour gagner l'argent. Il y a l'une de ses camarades qui a eu le diplôme, mais maintenant, il a passé toute la nuit à savourer le diplôme. Et le lendemain, il passe à parcourir tous les bureaux avec la copie de ce diplôme pour chercher un emploi, pour gagner l'argent une fois par mois. Et ça, si je termine ça, tu vois, quelques temps plus tard, je dirais pas moins, années, quelques temps, à moins de quelques mois, en tout cas, chacun, maintenant, commence à gagner. Maintenant, les résultats sont là. Lui, il gagne peut-être deux, cinq fois plus que l'autre. Donc, c'est pas lui, il est plus intéressant. Ils sont sortis dans la même école, même diplôme, même jour de soutenance. Mais c'est le choix. C'est le choix de la manière de gagner l'argent. Et pour cela, moi, je recommande deux livres. Deux livres? Oui, je recommande deux livres. Si vous voulez, d'ailleurs, trois, je vais vous dire le troisième livre. Je vais vous recommander, ou bien même quatre, si vous voulez, mais les deux, d'abord, que je recommande, sur la manière de choix. Le premier, c'est le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, qui explique les quatre différentes manières de gagner de l'argent. Donc, on va pas, peut-être, ça on va faire, peut-être, bon, ça c'est... Ça mérite un podcast, ça mérite un podcast, parce que vous savez, nous, notre manière d'aborder les sujets, c'est totalement différent. Allez-y suivre tous les entrepreneurs et venez nous suivre. Vous allez voir que notre manière d'aborder les choses sont différentes. Et si on prend le même sujet, et nous on l'aborde, vous allez même pas penser que ça vient de Robert Kiyosaki, sauf que nous, notre manière d'interpréter est différente. Parce que les quatre manières que Robert Kiyosaki a dit, c'est les quatre manières, il faut soit être employé, donc souvent, c'est des gens qui sont dociles, qui sont calmes, c'est des gens qui sont respectueux, qui sont polis, qui sont très compétents. Voilà, eux, ils vont chercher un emploi. Ils ont beaucoup de connaissances. Ils ont beaucoup de connaissances. Ils vont aller chercher un emploi. Il y a d'autres qui vous disent que non, 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 c'est-à-dire que dans le premier cadran, c'est des gens qui sont dociles et intelligents. Elle dit qu'ils sont dociles. Ils sont intelligents. Et ils sont intelligents. Donc, eux, ils vont aller travailler pour un patron. Les deuxièmes, c'est des gens qui sont très intelligents, mais qui ne sont pas dociles. Ils sont très arrogants. Exactement. Ils ne font pas un patron. Ils disent que moi, je ne travaille pas pour un patron. Je crée une petite boutique, cabinet, bêcheur. Je vais aller créer mon cabinet médical. Voilà, avocat. Avocat. Donc, lui, il est très intelligent, mais il n'est pas docile. Il ne veut pas se soumettre. Mais, mon frère, je te dis, il y a une pièce de la docile. Vous savez, la pièce, je l'ai dit souvent, comme vous l'avez dit, c'est hyper. On avait animé une conférence à Abidjan, c'était 2020, je ne sais pas. On a abordé le cadran du Kassoulou. À la fin, les gens nous demandent, est-ce que c'est le même livre? Est-ce que c'est le même livre du Robert Kézaki qu'on a lancé? C'est-à-dire qu'on l'a amené à Afrique, c'est-à-dire qui permettent les gens de comprendre facilement. Mais la pièce, c'est quoi? Quand la première partie, la catégorie, ce sont les personnes intelligentes, tout ça, humbles à le travail pour quelqu'un, les arrogants, ils vont dire que non, moi, je n'ai pas besoin de patron, je crée mon petit cabinet médical. Mais la pièce de là-bas, ils ont un patron plus dangereux que l'autre patron, c'est l'entreprise. C'est le cabinet. En fait, lui, il pense qu'il est un peu différent, mais malheureusement. C'est la même chose, parce que lui, il a encore... Robert Kézaki l'a dit, même quand dans le livre, quand vous lisez le livre avant la fin, il dit quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des esclaves d'un patron, il y a des gens qui créent une entreprise pour être l'esclave de l'entreprise. Il y a quelqu'un, ces gens de personnes, de 8h à 20h, tu es dans l'entreprise, du lundi au samedi, souvent même dimanche. Non, d'air, tu sais, on a parlé d'un de nos amis ici qui est médecin, il a sa clinique là, c'est juste pour ne pas... Oui, oui. Voilà, il a sa clinique ici, mais bon, lui, c'est ce qu'il se plaint, il se plaint tout le temps. Non, il n'a... Il doit consulter les gens jusqu'à... Il n'y a pas, ils n'ont jamais eu l'intelligence de créer un système automatique. C'est ça, en fait. Donc, ça, maintenant, tu vois, quand on parle de ça, on est toujours dans la manière de gagner de l'argent, en fait. Et les choix que vous allez faire. Et les choix. Ceux qui vont faire le choix de gagner de l'argent en fonction du temps qu'ils vont dépenser, donc c'est ceux qui sont intelligents, ils se croient intelligents, croient tout savoir, donc eux, ils se trouvent de l'autre côté, donc ils vont dépenser le temps pour gagner de l'argent. Il y a d'autres qui vont faire un autre choix. Un choix qui, au début, est difficile, mais à la longue, devient facile. C'est-à-dire qu'ils vont faire le choix de prendre, perdre du temps même pour construire un système, un système. Que ce soit, on vous donne quelque chose de très simple. Quand tu dis à quelqu'un, c'est-à-dire que pour, même nous, aujourd'hui, voilà pourquoi tous les business que nous, on veut se lancer dedans, on étudie, voir. Si, au départ, ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, mais à la longue, est-ce que ça va toujours nous prendre du temps ? Si on sent qu'on doit faire cinq ans dans la même chose et dépenser toujours la même énergie, la même énergie… Même si on doit payer un million, dix millions, ce n'est pas intéressant. Non, non, ce n'est pas intéressant. Nous, on cherche à faire quelque chose qu'on va le faire maintenant, qui va peut-être nous prendre un an, deux ans. C'est fini. C'est fini. Mais au bout de cinq ans, le système doit fonctionner lui-même. Je dis aux gens de se lancer sur YouTube. Un exemple très banal. C'est un exemple que les gens, ils voient. On dit aux gens de se lancer sur YouTube, mais ils ne le veulent pas. Parce que YouTube, dès le départ, tu dois beaucoup travailler, tu dois produire beaucoup de contenu sur plusieurs mois pour avoir une grosse audience et avoir commencé à avoir la monétisation qui commence à tomber. Imagine même si c'est 100 000 francs et tu gagnes par mois. Sans rien faire. Sans rien faire. C'est-à-dire que sur les vidéos que tu as tournées en 2000, 2000, 2000, 2000, là. Voilà, quelque chose, 2020, c'est des chutes. Et ça, c'est un système, en fait. On dit aux gens d'écrire des livres. Oui. Elle dit que ça paraît tellement simple à faire. Mais quand tu le dis, on pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi-même, là, je recommande même aux gens le marketing des réseaux. Je recommande, moi, je recommande même les gens le marketing des réseaux. C'est hyper important. Maintenant, le marketing des réseaux, c'est le marketing des réseaux qui a développé les États-Unis. Oui. Parce que c'est un système de recommandation. Alors, bon, ça, on ne va pas entrer. Peut-être qu'on va faire une autre vidéo pour parler des avantages et des inconvénients du marketing des réseaux. Mais, tu vois, ce sont des systèmes, en fait. Il faut juste trouver un système qui va te permettre de ne pas gaspiller ton temps quand tu veux gagner de l'argent. Oui. Quand tu veux gagner de l'argent, il y a autre chose à faire. Mais donc, ces choix-là, entre ceux qui veulent échanger leur temps contre l'argent et ceux qui veulent bâtir un système où mettre de l'argent. Et l'argent travaille pour eux. Et pour conclure cette partie, quand tu prends maintenant tous ceux et celles qui créent un système, un bon système qui fonctionne, ou bien mettre l'argent pour l'argent, leur apporte l'argent, soit 80% sont les gens, bon, mathématiquement, qui sont moins intelligents, quand on prend, voilà, les baromètres de mesurer l'intelligence de quelqu'un, c'est à travers les diplômes, à travers les notes, donc les notes, ce sont des gens moins intelligents. Bizarrement, bizarrement, toutes les personnes qu'on a prises sur la première catégorie qui, voilà, normalement sont intelligents, travaillent pour ces gens-là. Ça, c'est bon. Et par contre, ce sont des personnes intelligentes qui doivent vraiment donner à ces gens-là moins intelligents la possibilité de mesurer leur intelligence. C'est-à-dire que toi, tu as fait tout ce qu'il te faut, tu penses que tu es le génie du quartier, mais il y a quelqu'un que tu prends comme quelqu'un moins intelligent, mais c'est lui qui doit mesurer votre intelligence parce que tu dois venir envers lui, lui donner tes CV, j'ai l'honneur, qui te regarde même comme ça, quand tu es en face de lui-même, toi, tu sais comment lui regarder même parce que, voilà, c'est lui. C'est lui qui juge. C'est une question de soi. C'est maintenant, c'est lui qui juge ton niveau d'intelligence. L'intelligence. Et tu l'acceptes. Mais tu as fait comment? Parce que c'est une question de soi. C'est le choix. C'est juste le choix qui est là. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est le premier livre, le cadran du cash flow. En fait, si vous lisez ce livre, vous allez comprendre. Mais bon, nous, on va faire une autre vidéo pour vous donner une autre appréhension. Parce qu'à chaque fois que nous, on comprend quelque chose, on comprend toujours d'une autre manière. Et le deuxième livre, en fait, c'est Maxime Victor, que j'ai rencontré d'ailleurs au Sénégal en 2019, je pense. 2019. Il a écrit le livre « Cinq ans ». Ça, c'est un choix maintenant. Oui. Cinq ans de plus ans. Il a dit que lui, le titre de son livre, c'est « Un choix à faire ». Avant de commencer à lire. « Cinq ans de travaux forces » où tu fais 40 ans de prison. Ça, c'est un choix dès le départ. Pour l'argent, en matière d'argent, dès le début, il y a un choix à faire. Soit, tu fais cinq ans de travaux forces. C'est-à-dire que cinq ans de... Tu n'as pas l'obligation. Tu n'as pas le choix. Tu dois bocher. Tu dois se sacrifier. Tu dois laisser encore le choix des filles. Et je vais... On va revenir. Voilà. Laisser les filles à côté. Le choix d'eau de se sacrifier, de se punir de beaucoup de songe. Exact. Je me rappelle très bien. Je ne le dis pas pour le dire. Je fais trois ou quatre ans avec une seule boubou traditionnelle. Vous connaissez l'histoire du Sénégal. Cinq vendredis, tu dois porter normalement une nouvelle... Comment il s'appelle ? Un seul boubou pour les vendredis. J'ai fait presque quatre ans ou cinq ans avec une seule. Un seul boubou ? Oui. Parce que c'était une question de soi en ce moment-là. Pour confirmer l'importance du soi. Je pouvais en... En 2010, 11, 12, j'ai commencé à travailler un peu. Je pouvais avoir 10 000, 15 000 par mois, 20 000 par mois. Je pouvais faire comme tout le monde. Soisir chaque vendredi de sortir avec un nouvel truc. Soisir, vous connaissez le Sénégal. Cinq, trois mois, il y a une grande fête. Les sois sont... Et ça va choisir même, comme il l'a dit Maxime Victor, cinq ans de travaux forts, de sacrifices, d'oublier beaucoup de plaisir immédiat pour aujourd'hui. Je me permets aujourd'hui d'acheter. Si je veux demain, demain, acheter de cinq boubou, le soi est là. Ou bien maintenant, l'autre sois. 40 ans. 40 ans de prison. 40 ans de prison, ce qu'il veut dire ici, c'est quoi ? C'est un autre choix. Ce n'est pas pour dire que c'est un mauvais choix. Ce n'est pas que c'est un mauvais choix. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tu fais le choix maintenant de dire que non. Toi, vraiment, comme les travaux forcés, c'est dur. Il faut... Ça demande beaucoup de sacrifices. Maintenant, toi, tu dis que non, toi, tu ne veux pas de sacrifices. Tu ne veux pas de travaux forcés. Parce que souvent, ça, c'est des termes juridiques. Quand on dit travaux forcés, c'est pour accélérer ton travail. Tu as dit que pour accélérer ta peine. Tu as dit que ta peine, tu vas le purger en cinq ans. Mais en cinq ans, tu as raccourci. Toi, en cinq ans, on te donne. Tu vois, c'est forcé. Ou bien, on va étaler ça sur 40 ans. Tu fais un peu. Tu dors. La prison, c'est ça, en fait. Tu dors. Tranquille. Tranquille. On te donne la monnaie. On te sécure. L'endroit le plus sécurisé au monde, c'est la prison. Non, il y a un comédien ivoirien, il dit que c'est président et prisonnier. C'est la même chose. Il dit que le gars, il s'appelle, attends, c'est un comédien, il s'appelle Agalawal. Il s'est nommé ambassadeur Agalawal. Il dit que prisonnier et président, c'est la même chose. Oui, oui, il regarde la vidéo. Il dit que quand on convoque les prisonniers, il y a Cortez, il y a Cotard, il y a Zirofar. Qui les accompagne. Il dit que quand on convoque le président, va quelque part aussi. Il y a Cortez, il y a Cotard, il y a Zirofar. Qui l'accompagne également. Il dit que quand le prisonnier dort, on le surveille. Quand le président dort, on le surveille. Il dit que parmi les prisonniers, il y a ceux qui sont des voleurs. Est-ce que parmi les présidents aussi? Il dit que comme il était à Abidjan, il dit que je n'ai pas dit ici, ici, mais le pays loin, loin, loin. Je regardais, il a conclu pour dire quelque chose de très drôle. Il dit que et souvent même, c'est des gens qui chantent de place. Oui, oui, c'est ça. Souvent le président devient prisonnier. Président devient président. Oui, oui. Il était prisonnier avant d'être devenu président. Mais on peut aussi quitter du président comme Bagbo Alayé. C'est-à-dire que... Non, bref. En fait, prisonnier, ce n'est pas... Tu as les avantages en fait. Il y a quelques avantages. C'est pourquoi les gens... Il y a une sécurité, tu manges. Le vrai mot, c'est ça. Sécurité. C'est que les gens cherchent même ce qu'il est maintenu dans le chercheur de la loi. Voilà, il y a Moutard, il y a Girond-Far, il a dit que tu es protégé. Voilà, on ne veut pas que tu... Cette protection maintenant dans le livre de Maxime, c'est ton salaire de 100 000 par mois. Au moins, tu sais que ça ne suffit pas quand même. Au moins, il y a 100 000 qui rentrent. Tu as peur de prendre le risque de perdre 500 000. Et aller chercher 501 millions, 10 millions par mois. Oui. Ce qui est possible. Parce qu'il y a des gens qui ont choisi de le faire. Et aujourd'hui, c'est des gens qui gagnent deux fois, trois fois plus que ça. Alors moi, ce n'est pas pour le dire. Pour le dire, pour ceux qui connaissent mon histoire, j'étais salarié. Avant de quitter, je dis souvent aux gens que quand je quittais, ce n'est pas pour dire que je gagnais déjà plus que mon salaire. Mais à un moment donné, c'est un choix. Tu vois, c'est dedans. Il ne reste que la liberté. C'est un choix. Tu restes dedans. On dit que bon, c'est pour cela. Même, tu sais, il y a quelque chose qui m'avait révolté un peu. Je ne sais pas c'est qui qui disait que le salaire, c'est un pot de vin qui te permet d'oublier tes ambitions. Oui. Ça veut dire que... Et derrière, tu sais, il y a deux choses. Et ça, c'est un autre gars qui m'a expliqué ça. Il dit qu'il y a deux manières de garder un employé. Tu vois, le gars, il a une stratégie pour te garder employé à vie. C'est de t'augmenter. Ça veut dire que ce que tu fais, on augmente un peu ton salaire. Et on te prévoit d'augmenter ton salaire à chaque fois un peu. Toi-même, à l'instant, tu es en train de dire que 2024, là, on va augmenter un peu. On va augmenter. Donc, toi, tu prévois maintenant. Toi, tu restes là. Donc, Ena, de ta vie est partie. On dit que non. Bon, maintenant, en 2025, on va augmenter un peu. Donc, toi, tu as 130 quand tu es en 2030. Et quand tu es en 2030, maintenant, toi, comme on t'a projeté de t'augmenter, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va dire tout à l'heure, les gens, ils se prévoient aussi de prendre une deuxième femme. On dit qu'on les a promis de les augmenter le salaire. Et ils prévoient également de prendre une deuxième femme, augmenter les charges. Et ils se rendent compte que même avec l'augmentation, ça ne suffit pas. Oui. Il y a des entreprises aussi qui sont très malaires. Quand vous venez, tu viens d'arriver, on vous convainc tous. Il y a des gens qui étaient là, l'année dernière. On leur donne chacun une voiture pour dire que vous pouvez payer 50 000 ou 100 000 par mois. Le crédit. On coupe sur votre salaire. Ça, c'est une pièce aussi pour te maintenir pendant 5 ans dans l'entreprise, parce que tu dois payer ça. Quand tu quittes, tu ne peux pas partir avec l'appartier. Mais tu veux dire ? Maintenant, l'autre pièce qu'on ne dit pas, c'est les gens qui viennent d'arriver pour leur dire que non, l'année prochaine, c'est pour votre tour. Oui. Ils ne vont plus partir parce que maintenant, ils vont dire que quoi qu'il arrive, l'année prochaine, j'aurai une voiture. Donc maintenant, même s'il n'y a pas de salaire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, plusieurs mécanismes qu'on met en place pour vous empêcher de faire les bons sons. D'être, de faire les 40 ans de prison en fait. Oui. Les 40 ans de prison. Donc c'est un choix, c'est le deuxième livre en fait. Les 40 ans de prison de Maxime Victor. Oui, après maintenant, il y a d'autres livres, mais comme le temps. On va, on va, à la fin, peut-être vous allez donner deux minutes. Non, comme le temps ne nous permet pas, on va avancer. Mais non, ça c'est en fait, c'est les choix. Les choix pour l'argent. Pour l'argent. C'est vraiment, en matière d'argent, il n'y a pas, au moins c'est ce que je dis aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui rend plus riche qu'un autre secteur. Tous les secteurs, vous pouvez vous lancer dans n'importe quel secteur d'activité, mais c'est la manière que tu perçois, que tu veux gagner de l'argent dans ces secteurs en fait. Il y a certains, ils sont en poulet, ils sont tous en poulet, mais d'autres vont décider de faire poulet, mais de le faire d'une manière où ce n'est pas eux qui travaillent. Ils vont peut-être perdre du temps pour mettre un système en place. Il y a ceux qui veulent gagner de l'argent dans le système. En fait, c'est juste votre perception par rapport à ce que vous voulez en fait. Mais il y a un autre choix qui vient juste après. C'est peut-être quand vous avez de l'argent maintenant. Quand vous avez de l'argent maintenant. Comment vous allez le dépenser et l'environnement. Et l'environnement. Et à partir de là, les filles occupent une partie importante. Très importante même. Négatif quelque part, positif quelque part. Parce qu'on dit souvent à chaque grand homme, il y a une grande dame derrière. Exactement. Mais souvent, les gens, certains grands hommes font l'erreur de choisir des petites filles derrière. Oui, oui, oui. Et à partir de là, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que quand on dit chaque grand homme, il y a une grande dame. Donc, vous devez comprendre que derrière toi, il doit y avoir… Quand on dit grande dame, ce n'est pas une dame… Grosse que vous êtes, ce n'est pas 120 kilos. On ne parle pas de 120 kilos. Une grande dame, je peux résumer pour dire, une grande dame, c'est quelqu'un qui te dit Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Quels sont les business ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Aujourd'hui, quand elle te regarde automatiquement, elle doit savoir Est-ce qu'il y a des problèmes ? Il n'y a pas de problème. C'est une personne qui veille vraiment sur vous. Voir, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont en train de tout faire pour te démotiver ou bien déstabiliser. Mais il y a d'autres personnes qui font le contraire. C'est-à-dire que d'autres personnes qui vont tout faire, souvent même indirectement, inconsciemment Pour te déstabiliser, pour te faire tomber. Il y a des femmes, quand on parle de grande dame, faire un bon soin, Ce sont des personnes qui ne vont jamais ou rarement vous dire, il faut aller samuser ou aller en boîte. Parce qu'ils savent qu'il y a un objectif. On dit que si Brakoboma est devenu Brakoboma, Parce qu'il a eu la chance d'avoir le mystère Obama derrière. Celle qui a sacrifié son carrière d'avocat. Qui était plus... Il était même parti avant Brakoboma et tout ça, parce que pour le soutenir. Mais aujourd'hui, malheureusement, quand on a l'argent, on commence, on peut... Il y a beaucoup de choses à développer sur cette partie. Mais on peut partir maintenant si on n'a pas encore de femmes. On n'a pas encore de grandes dames à côté. On va revenir en arrière maintenant. Alors, Sec, il est marié ou pas ? Peut-être, c'est-à-dire qu'il faut qu'on pose des voix, le base. Sec est marié ou pas ? Oui, Sec est marié depuis 2019. Sec est marié en 2019. 2019. Tu avais 2019, jusqu'aujourd'hui, j'ai une fille et un fils aussi. qui m'empêche, je dirais aujourd'hui, d'entrer sur beaucoup de condol. Premier avantage. OK. On est des hommes... Donc, on s'arrête d'abord à que Sec est marié. Alors, Justin aussi est marié. Voilà, en 2022, moi, ça fait un an que je suis marié. Un an est poussière déjà, un an est quelques déjà. Je n'ai pas encore d'enfants. Ça va venir bientôt. Ça va venir bientôt, c'est un choix également. Dans la vie, tout est question. Un choix. Tout est question de choix. Donc, déjà pour vous dire que, concrètement, quand toi, tu t'es marié, qu'est-ce qui a changé entre avant, sec, qui était célibataire et sec, qui est marié ? Ce qui a changé, je peux dire, nous sommes tous des hommes. Et les hommes nous écoutent ce qu'on pense. Quand tu travailles, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, souvent, il y a beaucoup de temps de pension. Souvent, il y a des désirs de, je ne dirais pas de l'homme, mais d'un être humain au fait. De sortir de gauche à droite et tout ça. Mais se marier m'empêche de faire ça. Parce qu'avec le respect que j'ai envers cette petite famille, je ne me permets plus de sortir à 20h ou 21h. Donc, c'est-à-dire que, même si j'ai envie, même s'il y a des tentations, je ne peux plus. Donc, cette mariage t'a casé quelque part, t'a bloqué ta responsabilité. À 19h20, la seule chose que je veux faire, c'est de rentrer pour les revoir. Même si tu as du travail, tu préfères aller continuer à la maison ? Pour le faire, pour continuer ce travail. C'est pourquoi, même, j'ai créé un petit bureau à la maison pour certaines activités. Donc, se marier t'empêche d'entrer sur tous ces détails. Si ce n'était pas le cas, je ne suis pas un messie, je ne suis pas un prophète. De temps en temps, à 21h, je prends ma voiture, je dis, allez maison, vous pouvez manger. Mais, première erreur, avant de rentrer même sur les détails qui peuvent te coûter ta vie même, c'est le gaspillage de l'argent. Oui. Si ce n'était pas le cas, souvent, on dit que quand tu t'es marié, tu dépenses. Non. Mais si tu n'es pas marié, c'est là où tu dépenses beaucoup plus même. Parce qu'en ce moment-là, tu es libre. Imaginez, je ne suis pas marié. Aujourd'hui, c'est samedi, disons. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des amis qui t'appellent. Non. Toi, tu regardes la liste. Tu regardes la liste. Tu as un, deux, trois, quatre, tu appelles. Allô, aujourd'hui, tu as disponibilité, c'est quoi ? Tu appelles, donc tu appelles déjà. Et quand on le sait très bien, on est dans le monde, je ne dis pas en Afrique, c'est partout. C'est partout. Et si on sait que vraiment, aujourd'hui, tu as le strict minimum. Tu as un peu pour vivre, faire le week-end. Voilà. Il y a les amis qui viennent. Là, même les amis garçons vont appeler pour dire resto ou quelque chose sans compter les filles. Imaginez, tu allais dans un hôtel, dans un restaurant, vous dépassez 50 000, 100 000. Souvent, tu ne calcules pas, mais c'est des sources qui ont réuni beaucoup d'entreprises. Non, tu sais, et ça, je donne mon exemple pour que les gens comprennent. Imagine que Justin, célibataire, l'argent que j'ai dépensé dehors, par week-end, aujourd'hui, peut suffire pour tout le mois pour ma famille. L'argent que je peux dépenser en un week-end, dehors comme ça. C'est-à-dire que vous êtes sorti, et puis comme, tu vois, c'est le cercle d'amis, en fait. Voilà, ça sort, l'argent, ça sort, et puis voilà, il y a des gens dans le cercle. C'est quelque chose qu'à un moment donné également, tu sais, comme tu n'as pas de responsabilité, Tu ne réfléchis pas, tu vois là, tu n'as pas, et d'ailleurs, comme tu as, moi, une des choses également, comme tu as, et ça, c'est un ami qui m'a dit ça un peu, même avant que je me marie, et quand je me suis marié, je l'ai confirmé. Il dit que quand tu es célibataire, tu as, c'est vrai, tu as des rêves, tu as des visions, mais c'est encore... C'est limité. C'est vague. Et puis, c'est limité. Quand tu vas voir, tu arrives à un niveau de responsabilité, où tu te sens déjà responsable, ça canalise les choses. Ça dit que tu ne t'attends plus. Il y a certaines choses-là, tu ne te lances plus dedans, parce que tu sais que ça va t'éparpiller pour rien, en fait. Le gars, il me dit que, Justin, quand tu vas te marier, ça va éclaircir un peu ce que tu fais. Parce qu'avant, tu es un peu... Et d'ailleurs, c'est toi qui me disais, si tu me permets, je te rappelle ça. Tu me dis qu'avant, quand tu n'étais pas marié, alors, ça, c'est défi, défi. Tu dis que tu prends la moto, et puis, en circulation, tu dépasses les voitures. Oui, je vous l'ai même dit ça. Toute personne qui me connaissait, toute personne qui me connaissait à Dakar, au Sénégal, me connaissait avec les motos. Moi, j'aimais les motos. Surtout, tu dépasses les voitures. Oui, quand je roule dans la route comme ça, à Dakar, j'étais en plaisir. Je me rappelle très bien, lorsque j'étais au HLM, un jour, ma secrétaire, moi, j'étais partie dans un séminaire, je suis rentrée un peu tard, et je l'ai appelée pour lui dire, il ne faut pas fermer l'entreprise, avant mon arrivée et tout, et elle doit rentrer à Pekin. Pekin, c'est au niveau de la banlieue de Dakar, c'est un quartier vraiment un peu mouvementé et tout. Donc, je lui ai dit, non, vous m'attendez, il faut arriver, je vais te déposer. Elle m'a dit, ok, oui, d'accord. Moi, je suis arrivé un peu tard, 21h comme ça, je lui ai dit, ok, monte, moto en pas voiture pour le déposer. La manière dont je connais, elle, elle était en train uniquement de prier pour arriver à la maison, parce qu'elle avait peur que moi, je vais le faire tomber. Le lendemain, moi, elle ne m'a rien dit, moi aussi, je n'ai rien compris. Le lendemain, deux jours après trois jours, on était aussi, même sur Constance au bureau, il y a quelque chose qui nous a un peu bloqués. Je lui ai dit, non, on attend après la... Je te dépose. Avant de terminer, dépose, il dit, jamais au plus grand, jamais, parce que la manière dont je condicnais les motos, donc c'est Dieu qui m'a sauvé, parce que c'était vraiment... Le niveau, j'y colle. Mais aujourd'hui, s'il y a une seule et unique chose que je n'ai pas, c'est les motos. Je ne conduis plus. Pour dire la salle de responsabilité. Tu réfléchis. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as une femme qui te dit, ne conduis pas motos. Non, la femme, elle ne dit pas ça. Mais ça vient naturellement. Tout ce qu'on est en train de dire, on n'est pas en train, elle dit qu'on ne donne même pas encore, on n'est pas en train de dire l'apport de la femme. Non. Elle dit que c'est que la femme fait dans la vie d'un entrepreneur. On ne dit pas encore. Mais toi-même, tu prends conscience maintenant sur autre chose. Oui. C'est-à-dire que c'est toi-même, tout ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas que la femme n'a rien fait. Dès que tu es responsable, tu as une femme à côté. Tu sais, les parents sont très intelligents. En Guinée, il y a un ami qui me dit que, non, Justin, quand tu commences à grandir un peu, on te donne femme. Il dit qu'on te donne femme. Oui, ça va te canaliser un peu, quoi. On ne sait même pas quelle femme on t'a donné. On te donne d'abord femme. On ne sait pas ce que la femme va t'apporter. Ça, c'est un autre débat. Mais toi-même, dès que tu sens que tu as femme à côté, tu es devenu responsable. Non, même au Sénégal, je vois ça. Je vois des jeunes qui ne faisaient rien du tout. Voilà, qui étaient là, en train de boire du café le matin, le midi, le soir. Mais après avoir, souvent même accidentellement, enceinté une fille, c'est tout. Automatiquement, tout change. La personne vient te dire, tu sais, je dois acheter des médicaments, tu sais. C'est-à-dire que là, l'obligation de faire quelque chose se présente. De telle sorte, la personne qui disait qu'il n'y a pas de travail dans le pays, la personne qui te disait que j'ai déposé partout, je ne sais pas par quel miracle, mais il va trouver le travail, il va en faire quand même. Mais tu sais, ça, c'est le gardien de notre immeuble, tu vois, le gardien de mon immeuble. Tu sais, au début, en 2018, quelque chose comme ça, le gars, lui, 2019, 2020, comme ça, en tout cas, pendant cette période, il n'était pas encore marié. Le gars, il venait tout le temps, il faisait des selfies, il mettait sur les statues, toutes les filles qui passaient devant la porte, le gars, il arrête, il discute, il essaie de draguer les filles, il a dit qu'il a le numéro de toutes les filles du quartier, et puis à chaque fois, il dit que non, celle-là, je vais la draguer. Le gars, il essaie de draguer toutes les filles, et puis voilà, il était un peu dans tous ses états. Et puis voilà, moi, je cause avec lui, et puis c'est un gars qui a déjà pris, à l'époque, il avait déjà plus de 25 ans, quoi. Donc, moi, je me suis dit que comment le gars peut être à ce niveau d'inconscience, là, quoi. Un temps après, il est parti au village, il est revenu, il m'a dit que... Il ne m'a même pas dit, quand j'ai vu le comportement... Son comportement. J'ai vu son comportement. Le gars, il m'a dit que Justin, gardiennage, ça ne paye pas bien. J'ai dit, qu'est-ce qui a changé ? Il dit, gardiennage, ça ne paye bien, mais aujourd'hui, ça ne s'en s'en paye bien. J'ai dit, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Il dit que je cherche à faire mon permis de conduire. Il dit que je cherche à faire mon permis de conduire. J'ai dit, mais c'est bien ça. Il dit que tu ne connais pas un endroit où on fait permis de conduire. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a augmenté. Il y a quelque chose qui a changé. Après, le gars, il vient, il me dit que Justin, j'ai... En moins d'une année, en moins d'une année, il m'a dit que Justin, j'ai eu mon permis maintenant. Donc, maintenant, je vais faire gardiennage la nuit et le jour, je vais faire chauffeur taxi. Il dit que... En deux ans, quand il s'est marié, en deux ans après, il est venu me dire que Justin, quand tu es célibataire, tu penses trop à toi-même, à te distraire, à te faire plaisir. Mais, quand tu es marié, ça change. Ça change tout. Il dit que depuis que je me suis marié, aujourd'hui, le gars, même, il dit que... Tu le vois, il vient devant l'immeuble, il est tranquille parce qu'il est là pour un travail. Fini son travail, il n'est pas là pour les filles qui vont venir. Parce qu'il sait que quand les filles entrent maintenant dans son game, il sait qu'il doit dépenser quelque chose. Et actuellement, il ne se permet plus de dépenser comme ça. J'aime beaucoup de ce genre d'histoire. Donc, il faut maintenant être sérieux quand quelqu'un vient te dire bonjour même, le bonjour, le bonjour, c'est pour vous dire qu'il faut se limiter sur ce que tu as fait. Ce que tu cherches avec les filles, là-bas, tu as ça à la maison. Donc, toi-même, tu ne veux plus dépenser de l'argent pour quelque chose que tu as déjà. En fait, c'est ce qu'il a compris. Il a compris que bon, ça ne sert plus à rien à dépenser de l'argent. Dépenser de l'argent dehors, draguer les petites filles encore pour quelque chose que tu as déjà à la maison. en fait. Je vais finir cette histoire et ça, c'est un autre boutiquais. Lui aussi, son histoire m'a tellement ferré. Mais ça, c'est depuis, je pense, 2012, il y a longtemps. Lui aussi, c'était devant la boutique. Lui, on l'a pris pour gérer une boutique. Tu vois ? Oui. Mais à chaque fois, les filles qui viennent comme ça, qui sourient, le gars donne ça. Il y a des gens comme ça. Le gars donne quoi. C'est-à-dire que quand les jeunes filles viennent à la boutique, ils se disent juste de sourire. Au top là-bas, le gars donne quoi. Il est rentré à Conakry, c'est Guinée. Il est rentré à Conakry, il est revenu avec une femme là, depuis là, non, non. L'importance de cette femme à la boutique, vous savez, c'est quoi ? Quand quelqu'un vient maintenant pour le saluer même, il sait qu'il y a quelqu'un qui regarde la manière dont il va saluer. Et ça, c'est beaucoup, non, c'est hyper... Non, ça te recadre en fait. Bien sûr, bien sûr, non, il n'y a pas quelque chose de plus important. Je pense qu'il y aura beaucoup de débats dans cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. J'ai regardé une vidéo récemment, quelqu'un qui donne des conseils Babacar sur TikTok. il dit à les gens, si vous n'avez pas de l'argent, il ne faut jamais se marier. C'est-à-dire, il dit les gens, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui conseille les gens de ne pas marier. On n'est pas en train de dire les gens de se marier forcément. Non, ce qu'on est en train de dire, on est en train de dire exactement, il faut qu'on se dise les choses. Nous, on n'est pas en train de dire que... Mariez-vous, 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 mais nous, on s'est rendu compte de notre expérience. Moi, personnellement, de mon expérience, comme je l'ai dit, l'argent que je pouvais dépenser. En une soirée, aujourd'hui, avec ma famille, tout le moins, je parle en train d'argent, on parle des stabilités psychologiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en tant qu'aujourd'hui, nous gèrent plusieurs personnes dans plusieurs pays, à un moment donné, tu arrives à des niveaux de dépression. C'est-à-dire que tu arrives à un niveau où, quelque part, tu es livré à toi-même. Il dit qu'il y a tellement de choses psychologiquement et émotionnellement. Tu sais, ce n'est pas pour rien également. Dans certains postes de responsabilité, si tu n'es pas marié, on ne te le donne pas. Si tu n'es pas marié à certains postes de responsabilité, on dit que non, mais on ne peut pas parce que c'est quelqu'un qui peut déprimer à tout moment. C'est quelqu'un qui peut prendre des décisions très égoïstes. Imagine que tu as des enfants et on te donne la vie d'un pays, mais toi, avant de prendre la décision pour le pays, tu penses d'abord à ta famille et à tes enfants. Mais imagine, tu n'as pas ça. Ceux qui veulent même te confier, il n'y a pas une caution. En fait, ta famille, ta femme et tes enfants sont comme une caution. On sait que pour tel... Oui, il y a certaines décisions qui avant... Mais si tu vas à des pays où il y a beaucoup d'attentats, si les gens veulent faire quelque chose dans ces pays-là, ils ciboulent la famille du président pour lui dire que vraiment, nous aussi, voilà, il y a certaines décisions. Tout ce qu'on est en train de dire, il y a tellement d'avantages pour nous et pour un entrepreneur d'avoir... Par contre, par contre, maintenant, il faut faire les bons choix. Il faut faire les bons choix. Tu peux tomber aussi, si tu as aussi l'erreur de faire des mauvaises soies, c'est à partir de là que tu ne pourras pas bénéficier de tout ce qu'on est en train, des avantages qu'on est en train de dire parce que tu peux tomber sur une personne matérialiste, inconscient de ce que tu vis parce que c'est hyper important aussi d'avoir quelqu'un qui comprend vraiment le monde sur lequel vous évoluez. Si vous êtes un politicien, si vous êtes un entrepreneur, parce que tu ne peux pas aller chercher toujours l'environnement parce que la vidéo est importante parce que l'environnement où tu vas aller chercher la personne même est important parce que c'est ça qui va déterminer si la personne a la même est-ce qu'elle a la même la même vision que toi? Parce que voilà, si tu crées ton environnement en fait, l'homme ou la femme que tu vas choisir, c'est cette personne qui va venir compléter ton environnement. Donc, cette personne, si elle est toxique, ça rend ton environnement également toxique. Moi, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de nos femmes. Non, 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 on parle d'une manière générale. On parle d'une manière générale. Mais moi, une des choses aujourd'hui, quels que soient les problèmes que je rencontre dehors, si je rentre à la maison, c'est comme si je me suis déchargé de 50% des problèmes. C'est ça l'avantage. Je dis que quels que soient les problèmes que j'ai dehors, tu arrives, il y a des partenaires qui n'ont pas respecté leurs engagements, de l'autre côté, des fournisseurs par ici, par là, tu as tellement de choses à régler. On te dit que non, que les gars des domaines impôts qui sont passés ici, mais tu es un entrepreneur, chaque jour, tu gères des problèmes. Mais moi, mon cas, quand je rentre à la maison, je rentre à la maison, à chaque fois que j'arrive à la maison, mais j'ai comme l'impression que je suis arrivé dans un environnement où... 50% des problèmes sont déjà... Tu dis... Mais rien d'imaginer le contraire. Où tu as des problèmes dehors, tu viens... À la maison, tu retrouves d'autres problèmes à la maison. Tu as des problèmes, en fait. Moi, c'est pour cela, moi, je pense que le cumul de tout ça, c'est trouver la bonne personne. La bonne personne, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, comme on dit, le choix de... Si vous avez eu la malsance de tomber sur une mauvaise personne, ça peut vous coûter votre carrière. Et il y a une chose aussi qu'on a remarqué sur le milieu entrepreneuriat. Quand on dit marié, c'est pourquoi la bonne personne, au départ, et de savoir ce que vous allez bâtir ensemble, c'est hyper important. C'est quand... Quand on prend le milieu entrepreneurial, on peut dire que tous les grands entrepreneurs, ils sont divorgés. Ça peut... Pour vous dire à quel point qu'on est en train de donner notre point de vie, mais on a compris aussi que c'est important de faire un bon choix. Bill Gay, Jeff Bezos, Aliko Dangote, c'est des gens qui n'arrivent pas à avoir une relation qui dure sur le temps avec leur business et tout. Mais c'est pourquoi la personne doit aller maintenant chercher, comprendre avec qui elle doit faire affaire. Oui. Alors, il y a des gens... Oui. C'est maintenant les critères. Et avant de parler de critères, les gens qui ont parlé peut-être pour l'entrepreneuriat, ils vont penser que ça c'est limite au niveau de l'entrepreneuriat. Non. Dans la réussite, dans tout. Tous les grands hommes. Après, à un moment donné, faites le choix. Si vous voulez devenir un grand homme, vous avez besoin d'être accompagné. Quelque soit... Là, on quitte le domaine de l'entrepreneuriat. Vous prenez les pasteurs, vous prenez les imams, vous prenez les politiciens, leurs femmes. Comme tu as parlé de Barack au moins tout de suite. Les femmes qu'ils choisissent, ce n'est pas que la femme est jolie ou bien... Non, non, non. Ce que un homme politique cherche, le type de femme pour un homme politique n'est pas forcément le type de femme pour un artiste. Oui. Le type de femme pour un artiste n'est pas le type de femme pour un entrepreneur. Parce que ce sont des réalités. Les critères ne sont pas les mêmes. Les critères, c'est-à-dire que c'est la personne, c'est la personne que tu auras choisie. Et quand les gens ils essaient de choisir un mari ou une femme qui ne comprend pas leur vision, qui n'est pas trop dans leur optique, ça ne passe pas en fait. Oui. C'est comme un politicien qui veut choisir une femme dans le milieu de la musique. C'est-à-dire que une femme qui était destinée normalement pour un artiste musicien, il y a un problème. Tout au tard, il y aura un problème. Bien sûr. Les critères, comme vous l'avez dit, un musicien, il a besoin d'une belle femme pour faire le buzz, sortir avec elle, montrer qu'elle est comme ça. Elle ne parle pas. La femme d'un musicien, normalement, elle n'a pas besoin de parler. Elle a besoin de s'afficher. Il y a, chacun a son rôle. Bien sûr. La femme d'une star planétaire, un musicien et tout ça, elle a besoin de s'afficher. Elle a besoin de montrer sa beauté. C'est l'image. C'est l'image. La femme d'un politicien, normalement, on a besoin qu'elle parle. bien sûr. Elle doit avoir une ONG, une fondation pour venir aider son mari pour dire que, oui, voici ce que cette couple est en train de faire pour le pays. Prendre le micro pour dire que, si je fais ça, c'est pour aider mon mari qui m'a motivé. Tant, tant, tant. temps. Mais on parle souvent de Michel Obama, mais prenons le cas aussi, le cas de Winnie Mandela. La femme de Nelson Mandela. Pendant que Nelson Mandela était en prison, ça, c'est 27 ans de prison, avoir une femme qui reste à t'attendre pendant 27 ans. Et continuer les œuvres. Et continuer ton combat à ta place. Winnie Mandela l'a fait. Même si derrière, après, il y a des histoires et ainsi de suite, comme dans tous les couples, il y a des histoires, sauf que leur histoire est arrivée à la place publique et ainsi de suite. Mais, imagine une femme. C'est-à-dire que c'était femme qu'il faut. Oui, oui. Je dis que tu n'es pas là, ton discours continue. Je dis que c'est comme tu es un politicien qui doit venir faire un discours et ainsi de suite, mobiliser les gens. Tu n'es pas là. Ta femme vient faire ça à ta place. Ta femme revient faire le discours, mobiliser les troupes, les gars sont là. L'ANN, c'est leur parti. L'ANN, c'est la partie sud-africaine. Mais, ça dit qu'il fallait des gens. À l'époque, il y avait beaucoup, d'autres membres, mais il fallait la femme, qu'il faut la femme du leader qui doit vraiment être là. Et, d'ailleurs, même le cas de Michel Obama, le cas de Michel Obama, pendant les élections, face à Mitroné, mais, il fallait à un moment donné, passer des semaines autour de la femme, Barack Obama et Michel Obama ne se voyaient pas. Pourquoi ? Michel Obama doit aller dans certains états. Elle dit que Barack Obama, comme son mari, doit aller dans certains états pour battre la campagne. Sa femme allait sur les autres pour battre la campagne. Donc, imagine, chacun, les deux sont allés au front en même temps. C'est hyper puissant. Pour remporter ses élections. Michel Obama a joué une rôle très importante sur les élections de Barack Obama en 2008. Sur la campagne présidentielle, lorsque même Barack a gagné les élections primaires, maintenant, il est en face de tout l'écran sur les élections, Barack Obama avait besoin de temps en temps parce que son discours, parce que Barack Obama a gagné les élections à travers son discours, l'éloquent. Mais il y a un moment donné, il voulait aussi jouer un rôle comique qui attire les Américains sur la distraction. Et cet rôle-là, il ne pouvait pas le jouer seul. Il avait besoin de Michel. Et Michel était venue comme une actrice qui comprend tous les scénarios et toutes les campagnes à chaque fois qu'elle a eu l'occasion d'être avec Barack Obama sur scène. C'est lui-même souvent qui provoque ces scénarios. Les gens, ils sont même allés écrire sur Forbes un article pour dire que le scénario qui a fait gagner Barack Obama c'est le moment où Michel Obama a embrassé Barack Obama sur les derniers jours de la campagne. Ça a changé. Ça a changé même le débat final où Barack Obama a dit, il a dit qu'à l'entente la première phrase qu'il a dit avant de répondre même aux journalistes il dit que je voulais dire à ma femme que je t'aime beaucoup pour les 20 ans de mariage. Il y a ce côté-là où en fonction de l'homme que tu veux être et de la femme que tu veux être tu as besoin d'un homme ou une femme qui comprend ça. Qui est complémentaire en fait. Donc on n'est pas là en train de dire juste aux gens mariez-vous. Non. Il faut beaucoup de plus de plus. C'est la personne c'est dit que c'est ce que vous voulez devenir et quelle personne vous correspond pour atteindre ou bien pour devenir cette personne que vous voulez devenir. Et ça parce que ça les gens ils pensent que c'est une question d'argent. Non. C'est pas une question d'argent. C'est déjà la personne qu'il te faut pour devenir la personne que tu veux devenir. sans argent parce qu'on a connu beaucoup de personnes on a connu beaucoup d'entrepreneurs ici par exemple le cas de Baba Kargom au Sénégal Baba Kargom c'est dimanche où lui et sa femme imagine une femme dakaroise tu lui dis que non on va quitter Dakar pour aller à Kermasab on quitte Dakar pour aller en Bruce là où il n'y a pas d'électricité ni de l'eau ni de l'eau et la femme elle dit qu'il n'y a pas de soucis on y va et elle va elle élève le poulet avec toi une dakaroise toi qui connais les filles dakaroise là non c'est difficile parce que c'est là où elle a fait un bon choix c'est pourquoi Souska aujourd'hui elle rentre vraiment grâce à sa femme aujourd'hui elle fait partie des hommes les plus russes au Sénégal pour ne pas dire l'homme le plus russe son entreprise fait partie des entreprises les plus prospères et il a commencé avec 60 000 francs 60 000 francs avec sa femme avec sa femme c'est pas une question d'argent en fait en réalité c'est une vision objective et tomber et choisir une bonne personne bien que la dimension est spirituelle il y a une dimension spirituelle à tout ça on dit que Dieu également on dit que ça c'est une dimension spirituelle où Dieu est avec toi parce que l'étoile la forme a une étoile et ça porte maintenant les étoiles je ne sais pas comment le dire mais je parle souvent quand je parle je parle de mon cas elle dit que ta femme a une étoile il y a de ces choses là ça t'arrive parce que dans la religion musulmane même moi j'ai eu la chance de fréquenter les dharas coraniques et tout ça dans la religion musulmane on dit souvent quand tu es marié tes possibilités de gagner ta prospérité va augmenter ou va doubler là c'est dans la religion musulmane on ne parle pas de l'entrepreneuriat on parle de parce que comme on dit on est formé en métaphysique on a fait beaucoup de formations on lit beaucoup de livres souvent on se permet de prendre exemple dans la religion musulmane on dit sur le coran si vous êtes marié ta prospérité va augmenter ou va doubler parce qu'on va prendre la prospérité de ta femme et de l'augmenter sur ta prospérité parce qu'en religion musulmane c'est l'homme qui doit prendre en charge la femme c'est pas comme l'entrepreneuriat ou bien les autres religions on est là pour partager à travers dans la religion musulmane si tu as une femme on dit souvent même si la femme gagne 10 fois plus que toi c'est à toi de prendre en charge cette femme si tu as des enfants c'est à toi de prendre en charge tes enfants même si ta femme gagne plus que toi donc sous ces bases dans la religion musulmane sous le coran on dit maintenant si tu es marié ta prospérité plus avec ta femme la prospérité de ta femme tes enfants et tout ça on va le mettre dans ta prospérité ça c'est pas des inventions je te parle dans la religion comme vous avez dit il y a un aspect spirituel il y a une dimension spirituelle la partie invisible la partie invisible ou quand tu es à seul tu es célibataire tu ne jouis que de toi-même de tes avantages tu as dit que de l'abondance individuelle l'avantage individuel mais quand vous êtes deux en fait ça c'est la moyenne c'est la loi de la moyenne spirituellement il y a dit que si la personne elle est bonne spirituellement ça t'élève aussi si elle est mauvaise c'est la même chose c'est la même chose en fait mais pour finir je ne sais pas on a déjà beaucoup oui oui bien pour finir peut-être donner quelques inconvénients si vous tombez sur une mauvaise personne ou si vous n'êtes pas dans ces cas mariés et tout ça pour résumer les tentations vous dépensez beaucoup d'argent on l'a dit tout à l'heure tout le temps tu es dans les restaurants dans les hôtels les risques les maladies parce que tu es avec toutes les filles voilà les filles te courent gauche à droite vous dépensez de l'argent mais le plus gros risque pour tout ça je l'ai fait j'ai fait lire j'ai partagé une vidéo récemment où je parlais de ça d'une amie je vous raconte l'histoire de cette amie là qui est en prison oui à cause de ses arts de trucs et voilà avec ses surcontents je peux dire que s'il était marié peut-être il pouvait éviter ses arts de sauce peut-être voilà même s'il n'est pas tort je ne dis pas qu'il a tort il peut même avoir raison mais il fait partie des risques parce qu'aujourd'hui on sait les filles ils sont tellement matérialistes souvent elles sont voilà faciles à manipuler imaginez vous couchez avec une fille peut-être vous êtes d'accord aujourd'hui moi s'il y a une seule sauce que je voulais vraiment que les autorités ou bien l'administration judiciaire revoir c'est l'aspect viol je ne sais pas sur les autres pays mais beaucoup de pays y compris le Sénégal on a criminalisé le viol quand une fille dit viol avant de réfléchir on t'a mis en prison des hommes et on te met en prison pour 10 ans si tu fais attention quand c'est crime si tu n'es pas des prends long il y a une forte chance tu fais 1 à 2 ans avant qu'on parle de tes de sugement de tes dossiers et là même si on va t'acquitter tu as perdu 2 ans au pire de quand tu perds 10 ans de ta vie et ça l'une des causes c'est ce qu'on est en train de dire voilà les inconvénients quelqu'un qui n'est pas marié je lance ce conseil à l'endroit de tous les garçons qui vont nous suivre ça ne veut pas dire que vous les femmes je vous déteste moi j'adore les femmes comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai une fille j'ai ma mère j'ai une soeur aussi j'ai beaucoup de respect pour les femmes je suis pour la protection des femmes mais il y a certaines surprotection des femmes aussi ça veut dire que plus au moins on peut aller sous ce cas oublier aussi les droits fondamentaux de l'homme s'il y a quelqu'un de n'importe qui qui n'est pas marié les conséquences vous invitez x personnes y personnes et c'est x y à z personnes que vous allez coucher ensemble consentement vous êtes d'accord c'est normal c'est pas interdit de coucher avec une personne c'est pas délit ni crime mais cette personne peut sortir dans ce moment là et aller dire du n'importe quoi tu l'as violée et là ce sera ta parole contre sa parole et à partir de là la seule chose qu'on peut vérifier souvent de plus en plus c'est est-ce que vous êtes couché ensemble mais comme c'est déjà fait comme c'est déjà fait déjà la preuve que vous êtes couché parce qu'il est déjà à l'avance par rapport à toi vous vous êtes d'accord que vous êtes couché ensemble d'accord mais s'il peut aller faire le test que c'est vrai donc il a déjà à l'avance et la deuxième chose qui est beaucoup plus facile à avoir aujourd'hui comme de la même manière qu'on achète du café aujourd'hui qui est un peu dommage c'est le certificat médical la personne peut aller chercher un certificat médical et à partir de là tu es en danger voilà si vous n'avez pas vraiment les moyens et les connaissances il y a une forte sens que tu peux ta vie tu peux basculer 10 jours au lendemain et on a vu beaucoup de personnes qu'on a acquis accusé de viol comme ça on n'est pas là pour juger personne on prend le cas du Sénégal un grand leader politique Ousmane Sonko qui est accusé de viol le dossier est toujours devant la justice on n'est pas là pour parler de ça mais si lui il est sous contrôle judiciaire il n'est pas en prison mais si c'était une autre personne qui n'est pas le derrière cette communauté de Ousmane Sonko tu es toujours en prison donc il y a énormément de risques et d'inconvénients si vous n'êtes pas marié faites très attention trouver les moyens d'avoir les preuves nécessaires avant d'entrer sur certaines choses exactement d'ailleurs tu vois même les hommes étant mariés ils tombent dans ça tu sais même le cas de DSK de plein d'autres cas même Sonko il a fait femme donc il y a il y a des gens qui tombent dedans et bon ça vraiment l'homme a ses limites et comme tu l'as dit on n'est pas là pour juger les gens mais tout ça c'est pour montrer l'influence de l'homme ou de la femme sur notre vie d'entrepreneur en fait tu es un entrepreneur si tu veux chercher une femme il faut on revient sur le soi il faut savoir ce que tu fais si tu es une femme tu veux chercher un homme il faut savoir ce que tu fais on n'est pas là en train de dire que non il ne faut pas se marier ou bien il faut absolument se marier mais il faut qu'à un moment ou un autre de votre vie vous faites des bons choix et le dernier choix que je pense que ça va faire le dernier choix vous revient et qui va être l'objet peut-être d'une prochaine vidéo est-ce qu'un entrepreneur peut avoir plusieurs femmes ça je pense que ça mérite un débat et sous quelle raison même sous quelle raison et ça c'est trop vaste sous quelle raison ce qui prend deux ou trois femmes prend ces trois femmes souvent il y a des gens qui prend ces deux femmes sans savoir les raisons non je pense qu'on va faire une autre vidéo carrément sur ça est-ce qu'un entrepreneur doit avoir trois ou quatre femmes trois ou quatre femmes et on va donner vraiment des statistiques sur les milliardaires qui ont plusieurs formes ou bien les milliardaires ont une seule forme vraiment on va revenir dessus beaucoup plus en détail avec peut-être une longue vidéo d'une heure de temps mais pour cela je pense qu'on va s'arrêter ici on a déjà quand même beaucoup parlé même si on n'a pas tout dit on a donné l'essentiel le plus important c'est ça on a ébauché les choses comme ça mais ok on va s'arrêter ici et dans une prochaine vidéo donc dites-nous en commentaire c'est grâce à vos réactions qu'on continue de de produire de produire donc dites-nous les prochains sujets de vidéos à traiter n'oubliez surtout pas également c'est ouvert si vous voulez on peut même faire des lives bien sûr pourquoi pas et vous participez en direct et puis les gens peuvent participer en direct si vous voulez des lives dites-nous on peut faire également des lives exactement pour que vous participez mais en attendant il faut donner vos avis en commentaire c'est super écrivez en commentaire parce que nous ce qu'on est en train de dire on ne dit pas qu'on a la connaissance infuse on ne connait pas tout mais on donne notre expérience et d'ailleurs on vous encourage vous également à donner vos points de vue en commentaire vous êtes libres vous avez le droit d'ailleurs on vous encourage donner vos points de vue en commentaire et c'est comme ça que nous également on pourra connaître nos limites on pourra également savoir ce qu'on a peut-être pas dit ainsi de suite donc les amis portez-vous bien sec le mot de la fin c'est à toi on se donne rendez-vous peut-être sur notre numéro comme vous l'avez dit voilà ça nous prend en tout cas énormément de temps d'énergie et de travail pour vous produire ces arts de code d'une tout en espérant que ces code d'une continue vous plaire et pour le savoir comme il l'a dit Justin il faut nous le dire sur les commentaires vous pouvez partager aussi ça ne coûte rien c'est gratuit et on se donne rendez-vous à la prochaine à la prochaine ciao